Commençons avec ce dossier de l'été que j'ai voulu en ce vendredi 21 juillet évidemment puisque vous allez être très très nombreux sur les routes et que vous allez être autant sur les autoroutes que sur les nationales. On va parler des risques d'accident aussi non pas que pour vous ou pour vous qui nous écoutez d'ailleurs peut-être déjà au volant mais également pour ceux et celles qui avec nous nous protègent, c'est-à-dire les patrouilleurs et les dépanneurs. Les anges gardiens, oui je les appelle ainsi de nos routes, les patrouilleurs et les dépanneurs qui interviennent 24h sur 24 sur les routes de France, 365 jours par an. Or ils risquent leur vie à la vue des nombreux heurts pour certains mortels qu'ils subissent alors qu'ils sont en train de dépanner. Alors si vous-même vous avez envie de réagir, de venir nous raconter, de témoigner de votre expérience, vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0800 26 300 300 ou même tout simplement à réagir sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes déjà en train d'arriver. Brigitte nous dit bonjour, Stéphane nous dit bonjour également et beaucoup d'autres d'entre vous. Heure de véhicules, oui vous les avez sans doute déjà vus, ces patrouilleurs qui sont en accident ou ces patrouilleurs au péage, les véhicules de patrouille qui sont complètement explosés pour tout simplement nous inciter à être extrêmement prudents. Je vais d'ailleurs commencer ce sujet avec Alain qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes patrouilleur dans les Pyrénées-Orientales, vous travaillez bien sûr sur les autoroutes. Vous avez été heurté en juin dernier sur l'autoroute A9. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé Alain ? Oui, ça s'est passé le 26 juin dernier. Je sortais d'un portail de service suite à une tâche régulière à faire sur ces portails. J'ai pris la bande d'arrêt d'urgence pour pouvoir me lancer, pour reprendre le tracé. Et au moment d'accélérer, un véhicule m'a heurté par l'arrière et j'ai fait un tonneau. Waouh ! Et ? Et donc voilà, on est sortis indemnes, heureusement. Et donc on a pu s'extraire du véhicule. Et puis après on a fait notre travail, on a protégé les gens pour éviter le sur-accident. Vous avez quand même réussi à sortir du véhicule alors que vous étiez sans doute sonné ? Sonné pas trop, choqué un petit peu. J'étais donc avec mon collègue et on était deux. Donc un petit peu choqué. Mais donc le professionnalisme a repris le dessus. Donc nous on a voulu éviter le sur-accident. On a bien regardé que tout allait bien. Et puis donc on a pris des cônes. On a protégé notre fourgon pour éviter le sur-accident. Vous étiez sur une intervention sur un véhicule en panne ? Non, là j'étais sur une tâche régulière, donc sur un portail et je reprenais le tracé. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement ? Donc c'est des portails de service qui nous permettent de faire demi-tour d'un côté à l'autre. Et donc on les contrôle régulièrement. Et donc là je reprenais le tracé pour pouvoir faire ma tâche habituelle. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur le véhicule qui vous a percuté ? Il s'est endormi, il était au téléphone, il y avait trop de vitesse, il a perdu le contrôle de son véhicule. Vous en savez un peu plus ? D'après les derniers renseignements, on m'a dit qu'il s'était endormi. Donc il était sur la voie du milieu et d'un seul coup il a passé la voie de droite, la plus à droite, plus la BAU. Il a touché les glissières et il nous a percuté à l'arrière en éjectant nos fourgons sur les glissières. Comment vous allez aujourd'hui psychologiquement Alain ? Psychologiquement ça va, je suis bien entouré par ma famille, par les collègues, les responsables de mon entreprise. Et donc ça m'aide beaucoup ça et pour l'instant ça se passe vite. Quelle est votre entreprise personnellement ? Vinci Autoroute. On va accueillir si vous le voulez bien Alain et je vous propose de rester en notre compagnie. D'ailleurs juste dernière question, comment va votre collègue et quel était son prénom ? Sébastien Crespo qui est CDD chez nous depuis plusieurs mois. Et donc on était en même temps en formation pour être patrouillant. Et vous avez peur de retourner, vous avez continué à travailler ? J'ai continué à retravailler en continuant à faire le plus d'attention possible parce qu'on a des formations poussées de ce côté-là. Et donc je continue à faire mon travail le mieux de mon possible. Alain, vous qui êtes patrouilleur sur les Périnées-Orientales, vous avez été arrêté en juin dernier sur l'autoroute A9. Quel message vous avez envie de faire passer grâce à Sud Radio et à ce que met Vinci Autoroute aussi, la fondation Vinci Autoroute en place ? Quel message vous avez envie de faire passer en ce matin, des grands départs encore en vacances ou en week-end ? Je demande aux gens de bien respecter le corridor de sécurité qui a été mis en place par le gouvernement. Donc dès qu'un véhicule est stationné sur la BAU, donc la bande d'arrêt d'urgence, il faut bien s'écarter, passer à la voie du milieu si possible. Et au moins respecter ça déjà. Et ensuite, donc pas de téléphone parce que ça c'est le fléau numéro 1, le téléphone au volant. Et donc le repos. Donc on prend la route, on se repose et puis une bonne hygiène de vie. Et si on respecte tout ça, ça devrait bien se passer. Et puis la vitesse bien sûr. Alain, vous n'avez pas peur de mourir en allant au travail le matin ? Ça nous traverse l'esprit par moments parce que bon, on est quand même sur le tracé toute la journée. On est face aux dangers. Donc ça peut arriver des fois qu'on y pense, oui. Restez avec nous Alain et merci de la confiance que vous nous avez accordée et de ce partage de cette expérience hors normes. Bernadette Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la fondation Vinci Autoroute. Le témoignage d'Alain est malheureusement tellement représentatif de ce qui se passe. Le dernier accident, c'était ce mardi, le 18 juillet 2023, où un véhicule d'intervention a été violemment percuté par un camion, également sur l'autoroute A9 entre Lunel et Montpellier. On est dans l'Hérault. Alors qu'il était en train d'aider un poids lourd en panne. Le 3 juillet dernier, alors qu'il protégeait des agents autoroutiers, un autre sur la 11 accident a eu lieu après Chartres en direction Dumont. Un fourgon et sa remarque ont été percutés par un automobiliste. C'est pour ça que je voulais, avec mon équipe sur les routes de l'été ce matin, avec Adrien, Jules et toute l'équipe, faire ce sujet. Parce qu'on peut éviter ces accidents. J'allais dire, c'est un gros mot. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr que je suis de tout cœur avec Alain et avec tous ses collègues. Et à la Fondation Montpellier Autoroute, on a pour mission de sensibiliser les conducteurs aux risques encourus par ces patrouilleurs qui sont là pour sécuriser la route, pour porter assistance aux vacanciers qui peuvent être en difficulté. Et puis, on a parlé des patrouilleurs, mais il y a bien sûr aussi des dépanneurs et tous les autres intervenants qui sont sur la route pour sécuriser les automobilistes. Et donc, à la Fondation Montpellier Autoroute, notre objectif, c'est vraiment de porter ce message de sensibilisation, éveiller les consciences sur ce risque encouru et sur les moyens d'éviter ces accidents. Alain l'a tout à fait bien dit. Pour éviter ces accidents, il faut regarder la route. Alors, regarder la route, c'est ne pas utiliser de smartphone au volant, ne pas avoir d'épisodes de somnolence. Et pour ça, c'est très simple. Il faut avoir une bonne hygiène de sommeil et savoir s'arrêter à temps toutes les deux heures ou dès les premiers signes de somnolence pour ne pas s'endormir. Et puis, troisième pratique, c'est bien sûr de respecter le corridor de sécurité. Alain l'a bien dit. Quand on aperçoit un véhicule d'intervention ou du personnel en intervention, on se décale sur la voie la plus à gauche pour éviter de heurter ces véhicules en intervention. – Puisque vous avez parlé des dépanneurs et pas simplement que des patrouilleurs sur l'autoroute, on va accueillir aussi Luc Le Baron qui est dépanneur et qui est aussi président de l'association Fier d'être dépanneur. Bonjour Luc. – Bonjour Laurence. – Vous êtes avec nous en Zoom, donc on peut vous voir en plus sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes un fervent défenseur puisque dans votre métier aussi, on en parlait encore dans l'émission, on parle auto lorsqu'on est en échange. il y a eu un jeune dépanneur qui s'est fait tuer sur le périphérique, non pas parisien, mais aux alentours de Nanterre. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Vous êtes un fervent défenseur de ce que disait Alain Piède, c'est-à-dire le fameux corridor de sécurité. Comment est-ce que l'on peut vraiment, nous, automobilistes, le comprendre, le mettre en place ? – Le mettre en place, c'est facile. C'est que dès qu'on voit, comme le disaient Alain et Mme Moreau, c'est que dès qu'on voit du personnel en intervention, que ce soit un dépanneur, un patrouilleur, des polices, des gyrophares, ou même une voiture lambda sur le bas-côté de la route, c'est de prendre l'habitude de ramentir et de se déporter sur la voie qu'on va avoir à gauche. Alors sur l'automne, ça va être peut-être la voie du milieu sûrement. Mais voilà, c'est de lever la tête, de regarder devant soi et de s'écarter dès qu'on voit quelqu'un qui est sur la bande d'arrivée d'urgence, c'est un patrouilleur. Et c'est surtout relever, avoir les yeux et regarder au loin pour pouvoir anticiper. – Mais alors, comment on fait sur des journées comme aujourd'hui ou demain, ou les grands week-ends de chasse et croisée, où il y a tellement de voitures qu'on ne peut peut-être pas se déplacer ? Vous voyez la problématique ? – Oui, alors, moi je dis toujours, alors nous ce qu'on craint, je pense que les patrouilleurs craignent la même chose que nous, mais moi je crains beaucoup en tant que dépanneur, les fils de camions, en fait, les camions qui suivent l'un derrière l'autre, puisque en fait le premier va voir le danger arriver, le deuxième ne le voit pas, parce qu'ils sont assez prêts les uns des autres, c'est que les gens respectent bien les distances de sécurité, et s'il y en a un, le premier s'écarte, le deuxième va voir le danger assez attend, et puis ça va faire boule de neige, en fait le premier va s'écarter, le deuxième, etc. C'est de regarder et d'anticiper, c'est l'anticipation qui va permettre de nous sauver, en fait. Et le corridor est une bonne chose, je pense, parce que ça laisse un espace de vie assez conséquent pour pouvoir travailler en sécurité. – J'ai eu la chance personnellement d'aller me promener, il y a déjà 3-4 ans au Canada, on va en parler si vous le voulez bien, Bernadette Moreau, et même vous, Luc Le Baron, ou Alain Piède, vous qui êtes ce patrouilleur qui a été heurté en juin dernier sur l'autoroute A9. Au Canada, il y a des grands panneaux sur les autoroutes, énormes sur le côté où on montre le corridor de sécurité, c'est-à-dire qu'on a le dessin visuellement qui est inscrit sur un énorme panneau, ce qui veut dire que visuellement et cognitivement, le conducteur comprend ce fameux corridor de sécurité, c'est-à-dire de s'écarter avec cette espèce de voie triangulaire orangée ou jaune qui s'inscrit virtuellement pour protéger le patrouilleur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en France, Bernadette Moreau ? – Alors, on le fait de plus en plus. – Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. – Voilà, d'abord, il y a des panneaux qui sont installés de plus en plus sur le réseau autoroutier pour expliquer ce qu'est le corridor de sécurité. Ensuite, par exemple, sur le réseau Vinci Autoroute, tous les fourgons de sécurité ont à l'arrière le dessin de ce corridor, de façon là aussi à bien expliquer aux conducteurs. Et puis à la fondation Vinci Autoroute et avec Vinci Autoroute, et pendant cet été, on organise une grande campagne de sensibilisation qui s'appelle « Quand allez-vous percuter ? » et on va avoir, on a en ce moment, depuis le 3 juillet jusqu'au 11 août, on a une exposition itinérante avec 6 camions porte-chars qui transportent chacun 3 fourgons accidentés, donc ça en fait 18, qui s'arrêtent et cette exposition itinérante s'arrêtent sur 18 heures du réseau Vinci Autoroute pour montrer déjà les conséquences de ces heures de fourgons, puisqu'on voit des fourgons accidentés, et pour expliquer ce qu'est le corridor de sécurité. Et chaque fois, il y a des patrouilleurs, des hommes et des femmes en jaune qui viennent eux-mêmes témoigner et échanger avec les vacanciers pour leur expliquer tout cela. Donc il y a vraiment beaucoup de communication qui est réalisée par l'ensemble des intervenants autoroutiers pour expliquer ce qu'est ce corridor, parce qu'effectivement, il faut que les gens comprennent. On a fait une enquête annuelle à la Fondation Vinci Autoroute qui s'appelle le baromètre de la conduite responsable, qui montre en 2023 que 67% des conducteurs disent ne pas appliquer systématiquement ce corridor de sécurité. Et alors, il faut rappeler que ce message, c'est que le corridor de sécurité doit être appliqué systématiquement. On ne peut pas faire d'exception. Même s'il faut ralentir fortement. De toute façon, en plus, on est prévenu, Alain, vous qui êtes patrouilleur, on est prévenu bien en amont qu'il y a un accident. Vous n'êtes pas tout seul, généralement. Il y a quand même une prévention visuelle qui se fait sur le lieu de l'accident ou sur le lieu du dépannage, Alain Pied, vous qui êtes patrouilleur. Oui, effectivement, il y a des panneaux lumineux, donc variables, où on inscrit des messages dessus. Donc, les usagers le savent qu'il y a quand même une intervention un peu plus loin. Donc, après, il faut être vigilant, il faut bien regarder la route et bien suivre les instructions. Et ça devrait bien se passer. Alors, Luc, évidemment, là, on parle beaucoup de ce qui se passe sur l'autoroute, mais j'insiste bien, c'est la même chose sur les routes nationales ou départementales. Et vous aussi, dans vos métiers, vous avez une prise de risque à chaque moment dès que vous partez en intervention, Luc Le Baron ? Oui, oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est même encore pire sur les routes départementales ou sur les nationales. C'est que sur les autoroutes, il y a au moins des bandes d'arrêt d'urgence, mais qui sont des vraies bandes d'arrêt d'urgence. Sur les nationales ou sur les routes nationales, sur les routes départementales, on n'a pas ça. Donc, on est directement exposés. Et en fait, en tant que dépanneur, on est exposés en plus parce qu'on n'a pas forcément une vraie protection en amont. On est le camion ou la voiture qui va nous taper va directement nous taper ou la voiture du client qui est juste derrière nous ou la dépanneuse. Donc, on est vraiment, nous, exposés immédiatement. Et le dépanneur est bien souvent tout autour ou sous la voiture ou à côté. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir toujours des yeux derrière la tête pour pouvoir prévenir le danger et puis voir ce qui arrive. Bernadette, avec vous, je crois qu'on conclue également sur une étude qui est publiée en mai dernier par, entre autres, la Fondation Vinci Autoroute. 65% des conducteurs français reconnaissent des absences ou des épisodes de vagabondage de l'esprit lorsqu'ils conduisent. Ils sont même 29% à avoir eu l'impression de s'assoupir quelques secondes au volant. 74% reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant. 68% ne respectent pas les distances de sécurité, etc., etc. Et on va rappeler l'importance de s'arrêter toutes les deux heures puisque, malheureusement, ce n'est pas encore complètement le cas. Tout à fait, c'est essentiel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis sur une aire sur l'autoroute A10 pour rappeler ces messages, comme sur l'ensemble des verts du réseau Vinci Autoroute. cet été, on parle du corridor de sécurité, bien sûr, de la sécurité des intervenants, mais on rappelle aussi qu'il est important de s'arrêter toutes les deux heures et même la nuit, toutes les heures et demie, pour lutter, pour prévenir le risque de somnolence en faisant une courte sieste de façon à pouvoir conduire en toute sécurité et avec un bon niveau d'éveil. Voilà, tout simplement, il en est de notre responsabilité à tous, lorsqu'on prend le volant, quel qu'il soit, de ne jamais oublier que, certes, c'est une voiture ou une moto, mais que ça peut être aussi une arme mortelle vis-à-vis de quelqu'un aux alentours ou même vous-même à l'intérieur. Soyez tous prudents si vous prenez la route aujourd'hui ou les jours à venir. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Et donc, je voulais repasser un message aux gens de faire très attention à nous, aux autres usagers et qui pensent à notre famille parce que notre famille, avant tout, est touchée encore plus que nous. Parce qu'on a parlé des blessés mais on n'a pas parlé du nombre de morts, Bernadette, et malheureusement, il est déjà trop élevé depuis le début de l'année. Bien sûr, bien sûr. Et en 2022, 8 intervenants, dont 4 patrouilleurs, ont été tués par des conducteurs qui n'avaient pas respecté le corridor de sécurité, qui s'étaient peut-être endormis, qui téléphonaient peut-être, mais en tout cas, qui n'étaient pas suffisamment vigilants à leur conduite. Merci beaucoup. A leur conduite. Bernadette Moreau, présidente de la Fondation Vinci Autoroute, était avec nous sur Sud Radio ce matin où l'on parle vrai à l'impied. Nous a raconté, patrouilleur au Pyrénées-Oriental qui a été heurté en juin dernier sur l'autoroute A9, ce qui lui est arrivé. Merci beaucoup, Luc Lebaron, vous aussi dépanneur et président de l'association. Fier d'être dépanneur d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous souhaite un bon week-end et prudence à tous et respectez le corridor de sécurité quand vous arrivez sur un lieu d'intervention. Bon week-end tout le monde.